wesh les aminches ou bon bah footing de janvier footing frigorifié non pas tout à fait mais aujourd'hui j'ai envie de parler de sa gang j'adore sa gang je suis fan de sa gang françois sa gang 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 ou elle a écrit plein de romans tous pareil ce qui confirme que l'adage qui dit que les romanciers écrivent toute leur vie le même bouquin est pas forcément faux et par ailleurs vu que c'est à chaque fois toujours pareil à chaque fois toujours hyper bien ça donne à penser aussi au fait qu'il vaut mieux faire toujours la même chose hyper bien que se croire obligé de se renouveler se renouveler se renouveler et puis régresser et régresser et régresser c'est à chaque fois l'histoire c'est à chaque fois des petits romans épais comme ça voilà fait aussi des chansons et des pièces de théâtre un peu mais bon surtout des romans et à chaque fois l'histoire d'une meuf jeune ou moyennement jeune où il ya quelques exceptions entretenues oisives qui boit des whisky et puis voilà ça parle des états d'âme de cette meuf qui en général et avec un mec se fait draguer par un autre mec et puis à la fin revient avec le mec avec qui elle était en gros c'est ça le pitch souvent coup et c'est hyper bien écrit hyper stylé il ya un côté lapidaire alors savon est une giga fan de proust c'est pas inintéressant de le savoir bon son pseudo vient de proust c'est un personnage qui fait un passage fugace dont à la recherche du temps perdu qui s'appelle sagan et qui lui a inspiré ce pseudonyme qui est donc pas son vrai nom françois c'est son vrai prénom mais sagan c'est son pseudonyme fan de proust elle a dit d'ailleurs d'une interview un truc dont on peut prendre de la graine si jamais on a envie de faire quelque chose dans la vie qu'on est complexé par le fait que des gens les fait mieux que nous et mieux que nous semble-t-il on le fera jamais elle a dit un jour je me suis dit que c'était pas parce que j'étais moins génial que proust j'avais pas le droit d'écrire et là elle s'est mise à écrire donc hyper jeune elle avait elle a cartonné avec un best-seller quand elle avait même pas 20 ans même pas 18 ans genre 17 ans comme ça un livre écrit en 28 jours hyper connu son livre le plus connu bonjour tristesse c'est pas celui ci mais ça ressemble à ça même taille même thème voilà et elle a un sens de la narration bon c'est elle a un côté lapidaire alors si on la compare à proust de proust elle a le côté psychologue et lapidaire sauf qu'elle est encore plus lapidaire que proust proust est lapidaire les phrases dans sa gant sont souvent courtes et c'est souvent hyper fin psychologiquement voilà c'est pas une immense poétesse elle est moins poétesse que proust elle est moins critique d'art ou théoricienne de l'art que proust mais c'est une super narratrice avec des punchline lapidaire à tout bout de champ des histoires hyper bien dernier truc à dire donc je voulais un petit extrait sa gant on a la chance d'avoir des interviews d'elle sur youtube faut y aller parce que vraiment moi j'ai longtemps cru et j'ai pas très bien avec le recul ce qui m'a pris de croire ça mais qui a pas de rapport entre la manière dont les gens s'expriment pour les écrivains écrivent et dans la manière dont ils s'expriment à l'oral or évidemment en fait il y en a un ça veut pas dire qu'ils parlent de la même manière à l'oral qu'elle écrit mais ça veut dire que quand sur un style singulier à l'écrit il en a aussi un à l'oral même si c'est pas exactement le même et on trouve des résonances et on sent des résonances et c'est pour ça que ça aurait été génial qu'il nous reste des traces d'interviews de proust ou des enregistrements de proust et c'est pour ça que c'est génial par exemple d'aller quand on aime lire du ursenar d'aller écouter comment ursenar tchatché ou quand on aime lire du sagant d'aller écouter comment sagant tchatché ou quand on aime lire du céline d'aller écouter comment c'est dit ne tchatché c'est pas pareil à l'oral qu'elle écrit mais quand c'est singulier à l'écrit c'est singulier à l'oral et vraiment les interviews de sagant c'est génial de voir comment elle parlait une manière de parler s'accaté intéressant je voulais un petit extrait édouard maligrasse était un jeune homme au coeur pur il ne confondait pas la vanité avec l'amour il n'entretenait pas d'autres ambitions que celle d'avoir des passions en ayant été très privé à quand il arrivait à paris comme un conquérant des armées ne désirant ni réussir ni posséder une voiture de sport ni être bien vu par quelques personnes et souvent des voitures de sport dans sagant son père lui avait trouvé une place modeste chez un agent d'assurance qui le satisfaisait fort bien depuis une semaine il aimait les plateformes des autobus les cafés comptoirs et les sourires que lui adresser les femmes car il avait quelque chose d'irrésistible je change de jambes ce n'était pas la candeur mais une entière disponibilité béatrice qui inspira une immédiate passion et surtout un désir violent que la femme du notaire de camp sa maîtresse d'alors ne lui avait jamais donné il ya un côté vraiment psychologique assez fin qui fait penser à des auteurs comme benjamin constant ou aussi comme radigué d'ailleurs de plus elle était arrivé dans ce salon paré de tous les prestiges de la désinvolture de l'élégance du théâtre et enfin de l'ambition sentiment qu'il admirait sans pouvoir le comprendre mais il y aurait un jour où béatrice lui dirait en renversant la tête ma carrière m'importe moins que toi et il enfouirait son visage dans les cheveux noirs embrasserait ce masque tragique le ferait taire il s'était dit cela en buvant sa citronade tandis que le jeune homme jouait du piano bernard lui plaisait il lui trouvait cet air sarcastique et ardent propre au journaliste de paris qu'il avait lu dans balzac all right c'est cool sa grand et demain je vous fais une lecture commentée d'un extrait de savant ciao ciao